Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture sur les blocages et les blessures de la personne à qui vous pensez. On va aller regarder ce qui se passe avec cette personne, pourquoi elle a de la difficulté peut-être à s'exprimer, elle a de la difficulté peut-être à vivre comme elle a envie de vivre. On va aller regarder ce qui se passe chez cette personne. Alors j'espère que vous allez bien. On va aller regarder avec les shamaniques. Si c'est une lecture générale, ça ne peut pas vous parler. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse gmail est dans la barre des descriptions en dessous. Et j'ai un spécial pour le mois d'octobre. Ok, alors quels sont les blocages et les blessures chez cette personne? Les blocages et les blessures qui sont importantes, surtout concernant ce lien. On a le lâcher-prise. Cette personne a de la difficulté. Avec ça, c'est peut-être quelqu'un qui aime contrôler son environnement, qui est très, très rigide. C'est quelqu'un qui est très rigide, veut que les choses se passent comme elle veut que ça se passe. Ok, donc communication entre vous, elle veut contrôler ça, elle veut contrôler tout son environnement immédiat. La communication avec d'autres personnes aussi, c'est toujours elle qui décide. Alors, elle a de la difficulté à lâcher prise. Elle a de la difficulté aussi à lâcher prise de ses peurs et de ses doutes concernant ce lien. Ok, elle a peur. C'est familier pour elle avoir peur. Ok, donc, elle tient fort. T'sais, il y en a qui disent, ah, c'est ça, c'est difficile de lâcher prise. Pourquoi c'est difficile de lâcher prise, disons? Chimewa. C'est souvent les croyances qu'on a de rattacher à cette chose, hein, à cette chose. C'est un crayon que j'ai reçu quand j'étais au Mexique, c'est un exemple. Puis là, c'est un crayon qui a beaucoup de souvenirs pour moi. Puis si je n'ai plus mon crayon, je ne sais pas, je vais me sentir perdue. Les deux doivent lâcher prise. Le lâcher prise, c'est tout ce qu'on a rattaché, les croyances qu'on a rattachées à la situation, les souvenirs. Ah, c'était le fun quand on allait, quand on était ensemble et qu'on faisait ça. C'était tellement le fun. Ah, bien c'est ça. Vous êtes attachés aux souvenirs, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? C'est-tu le fun? Y a-t-il quelque chose de le fun? Avec cette personne? Non, hein? Non. Même chose pour cette personne. Par rapport à d'autres choses. Donc, les changements, ça c'est difficile pour cette personne de lâcher prise et de laisser rentrer le changement dans son environnement. Passer à un autre timeline. Passer à un autre cap de sa vie, OK? Elle a peur des changements, les blocages, c'est ça. Tout ce qui est changement, tout ce qui va la pousser à faire du travail sur elle ou à changer les choses, ça c'est des blocages. Trop familier, pas capable de se laisser aller, pas capable. Ici, dans cette lecture ici particulièrement, c'est une personne très, très rigide. Et des personnes qui sont rigides, c'est des personnes qui ont le plus de difficultés à être dans une relation amoureuse. Parce qu'il n'y a aucun compromis avec cette personne, OK? Tout se passe comme elle veut. C'est très, très égoïste un peu, mais c'est conduit par la peur, OK? Donc, mais c'est égoïste quand même, OK? Donc, l'amour, c'est en vouloir que l'autre soit bien aussi, hein? Quand on aime quelqu'un, on veut... Les gens qui nous aiment, c'est les gens qui se soucient de comment on peut se sentir. Si quelqu'un ne se soucie pas du tout de comment vous pouvez vous sentir lorsqu'elle pose un geste ou n'en pose pas, c'est pas quelqu'un qui vous aime vraiment. Ou c'est quelqu'un qui est beaucoup plus attaché à ses peurs. Donc, on va aller regarder les blocages ici avec les Chakras Wisdom. C'est pas tous les messages qui vont vous parler, les amis, OK? Donc, vous prenez juste les messages qui vous parlent. Passion. On dirait que cette personne, elle, elle est bloquée dans vivre ses passions. Tout est... tout le monde vit leur passion sauf elle. Elle a des blocages. C'est parce qu'elle est si rigide et parce qu'elle a peur du changement qu'elle n'est pas capable de vraiment mettre en branle ses passions, OK? Vraiment les vivre. Être elle-même. Et elle bloque l'abondance. Elle bloque sa propre abondance. Elle a peur. Cette personne pourrait boire. Ici, on a une bouteille. Puis, peut-être que son argent va là-dedans. Sinon, c'est quelqu'un qui bloque son abondance, qui a peur, qui n'y croit pas pour elle. Et elle sabote souvent, souvent, l'abondance dans sa vie, les changements, pouvoir vivre sa passion, vraiment. Juste de commencer. Lâcher prise des peurs et commencer tout de suite. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Elle doit faire ça. Ça, c'est ses blocages. Dans sa vie aussi, ça découle souvent dans ce lien, OK? Ce lien va l'aider, l'aide tranquillement à sortir de ça, OK? À vraiment apprendre à recevoir, à laisser entrer l'abondance et les changements qui viennent avec. Les changements dans sa vie qui viennent avec ça. OK? Je vais prendre des Romance Angels. Les blocages dans ce lien, là. OK? En amour, les blocages en amour. Donc, lâcher prise. Bien, cette personne, elle est très contrôlante. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un qui contrôle tout, mais n'est pas capable de... Elle contrôle tellement qu'elle se crée aussi des blocages de son côté qui l'empêche de s'épanouir et de récolter tout ce qu'elle est capable. On a faire confiance, OK? Elle a de la difficulté à y croire, à ce lien, OK? Elle a de la difficulté à faire confiance que ce lien peut exister. Elle pense que c'est comme Disney, c'est comme un rêve. Ce n'est pas vrai, OK? Donc, cette situation l'appelle vraiment à avoir la foi et faire confiance. Il peut y avoir des enfants, ça pourrait avoir rapport ici, je vois plus. C'est des blessures, donc des blessures de l'enfant intérieur ou des blessures qu'elle a vécues dans son enfance ici qui pourraient certainement créer des blocages. Donc, elle a besoin d'aller reculer un peu en arrière pour débloquer tout ça. Elle pourrait être en train de faire ça. Elle pourrait être en train de passer aussi du temps avec quelqu'un de plus âgé qu'elle. Peut-être qu'elle parle de sa passion, de ses passions avec quelqu'un, avec son père, son oncle ou juste quelqu'un qu'elle aime. Quelqu'un qui est plus sage, peut-être. On a « by the book ». Cette personne... On dirait que cette personne veut faire la bonne chose, mais on dirait qu'elle ne sait pas trop. C'est pour ça qu'elle est rigide. Elle va être tout le temps « by the book ». « By the book », c'est son book et elle. C'est elle, ses règlements. C'est « by the book ». Elle ne veut pas déroger de qu'est-ce qu'elle s'est dit il y a tant d'années. Pas de... Là, elle est demandée à être plus flexible, à être moins « by the book » avec vous. Ça va lui demander parce qu'elle ne peut s'empêcher de vous aimer. Donc, si on parle flamme jumelle, ça, c'est un amour éternel. Ça lui demande vraiment de s'ouvrir un petit peu plus, OK? De s'ouvrir, de faire les choses différemment qu'avant. Ça lui demande ça, ce lien. Donc, elle va en venir à... Elle n'aura pas le choix de se plier un peu, OK? D'être plus flexible, plus ouverte. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, la lecture. Quand est-ce qu'on peut voir... Ah, je vais prendre les charms. Je vous avais dit que j'étais pour utiliser les charms dans cette lecture. On va aller regarder d'autres blocages, peut-être, ou des blessures, ou peut-être comment elle vous voit, comment elle voit ce lien dans son parcours. Donc, on voit tout de suite, il y a plusieurs synchronicités avec le 8, avec le chiffre 8. On a 18, 18, ou 81, 81, OK? On a 8, 8, 8, et on a aussi 17, 17. On a 17, 17, 18, 18, OK? Donc, vous pouvez voir ces chiffres où cette personne voit ça ces temps-ci. On a énergie lion. On a un lion ici, OK? Vous pouvez faire affaire avec cette personne. Ça peut être des choses qui se sont passées dans le mois d'août, juillet-août. On a l'amour. Donc, il y a beaucoup d'amour, cette personne, elle en a pour vous. Elle vous aime. Vous êtes symbole d'amour pour elle. courageux, courageuse, vous n'avez pas peur de rien. Elle a peur de tout et elle voit que vous n'avez pas peur de rien, que vous faites confiance, vous avez la confiance, la foi. Encore, trust. Elle aimerait faire confiance à tout ça. Elle aimerait en arriver là et elle s'en vient là, OK? On a un hibou. Vous pouvez être professeur. Vous avez des connaissances. Elle vous voit comme quelqu'un de très, très sage. Vous lui apprenez beaucoup. Elle pourrait aussi vous parler, elle, à vous, de sa passion. de ses passions. On a une petite fille. Donc, on a encore enfant. Ça peut avoir rapport. Elle vous voit très mignonne et... Elle voit peut-être que vous avez guéri votre enfant intérieur. Et on a un chat dans l'arbre. Donc, il pourrait avoir un chat dans le lien. Quelqu'un a un chat. Peut-être un chat qui est monté dans l'arbre ou qui grimpe. Un chat qui aime grimper. Alors, c'est ça, les amis. On va aller voir quand est-ce que cette personne pourrait débloquer quelque chose, OK? Quelques blocages pourrait se défaire de quelques blocages. Je viens de voir 12-21. C'est un approximatif, hein? Parce qu'il n'y a pas de temps dans le tarot. Et on a octobre. Donc, ce mois-ci, vous pouvez voir quelque chose débloqué, certainement, dans le lien et votre chanson, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Je vous reviens à Sainte-des-Tarots-Plus avec d'autres lectures. J'en ai tellement que je veux vous faire. J'aimerais pouvoir mettre une petite pause sur le temps. parce que j'ai tellement de lectures à vous faire, je dis que je manque de temps. Bon. Votre chanson? Patience, de Tame Impala. Patience. Tellement une bonne chanson, les amis. Alors, c'est ça. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada